Bonjour, mon nom est Judith Quentin, je suis de la Commission scolaire de la Seigneurie d'Émilile et je vous présente une capsule qui vise à vous montrer comment on peut aligner le processus cognitif que l'on vise à développer chez les élèves avec l'environnement d'apprentissage que l'on met en place pour eux. En fait, cette courte capsule vise à vous présenter une stratégie et quelques pièges à éviter. On reproche souvent aux élèves d'avoir une compréhension assez superficielle des concepts qu'ils apprennent en classe qu'un seul été peut grandement lessiver. Est-ce qu'il y a des solutions à ce problème? Évidemment, comme enseignant, on ne contrôle pas toutes les variables. Par contre, l'enseignant demeure le maître incontesté des situations qu'il met entre les mains des élèves. Je vous présente la première étape de la démarche. Tout d'abord, on va se poser quelques questions. Avant même de décider des situations d'apprentissage que je ferai vivre aux élèves, je dois déterminer quel est le profil de l'élève sortant. Autrement dit, l'élève qui termine son année scolaire avec moi, son étape avec moi, quels sont les concepts qu'il doit maîtriser? Et surtout, jusqu'à quel point doit-il les maîtriser? Est-ce que je veux qu'il soit seulement capable de les connaître, de les reconnaître, de me les expliquer dans ses propres mots, ou bien je veux qu'il soit capable de les utiliser au bon moment, de les manipuler dans une vraie situation? Est-ce que je veux que mon élève soit conscient de sa démarche et de ses stratégies, ou bien j'ai pas vraiment le temps pour cette partie-là? Ce sont les réponses à ces questions qui détermineront les situations que je choisirai de faire vivre aux élèves. Une fois qu'on a répondu à toutes ces questions-là, qu'est-ce qu'on fait par la suite? Pour faire quelque chose de concret avec tout ça, on peut s'inspirer de la taxonomie des processus cognitifs. Pour les besoins de la cause, on a regroupé les principaux processus cognitifs en deux sous-groupes. Le premier sous-groupe, ce sont les habiletés de pensée de plus haut niveau. Il s'agit de l'habileté à créer, évaluer, analyser. Le second groupe, appliquer, comprendre et mémoriser, contient les habiletés de pensée de plus bas niveau. Maintenant, observons les processus cognitifs de plus près. Est-ce qu'il est possible de mémoriser quelque chose qu'on n'a pas vraiment compris? Bon, si on pense au numéro de téléphone, oui, c'est possible. Par contre, l'ancrage dans la mémoire à long terme sera très difficile. Est-ce qu'il est possible de comprendre quelque chose qu'on n'a pas nécessairement analysé ou évalué en situation? La profondeur et la qualité de notre compréhension s'en retrouveront grandement affectée. Prenons l'exemple du système parlementaire. Si on demande aux élèves d'opposer le système parlementaire au système présidentiel, ils pourront en voir les différences, en analyser les avantages, les inconvénients. Et si on va jusqu'à leur demander de prendre position à savoir quel système est, selon eux, le plus valable, leur compréhension sera beaucoup plus grande et beaucoup plus solide que si on leur avait tout simplement demandé de comprendre à partir de la lecture d'un texte. Est-ce qu'on est capable d'appliquer une formule, une façon de faire, une méthode qu'on n'a pas vraiment analysée ou évaluée? Bon, si vous êtes des gens qui coupez le bout du concombre et qui le frottez pour soi-disant enlever l'amertume ou améliorer le goût, peut-être que vous n'avez pas vraiment compris analyser ou évaluer la situation. Si on demande tout simplement aux élèves d'appliquer une formule mathématique, d'appliquer une règle grammaticale, s'ils n'ont pas analysé ou évalué le contexte dans lequel cette règle-là est pertinente, il se peut qu'ils soient seulement capables d'appliquer la règle ou la formule, mais qu'ils ne soient pas capables de distinguer quel contexte est pertinent pour l'application de cette règle-là ou de cette formule-là. Pour ceux qui ont connu le programme par objectif, vous vous rappelez qu'à ce moment-là, il était très facile de lire le programme, d'en extrapoler quelles seraient les situations d'apprentissage que je ferais vivre aux élèves en classe et, par surcroît, quelles seraient les questions d'examen à la fin de l'année. Par exemple, si on voulait que les élèves mémorisent les capitales des provinces du Canada, c'était l'objectif inscrit au programme et ça correspondait à la question de l'examen de fin d'année. Si je voulais que les élèves puissent appliquer une formule, je leur démontrais comment le faire et, à l'examen, j'évaluais leur capacité à appliquer la formule. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait un certain leurre à tout ça, c'est-à-dire que les élèves n'étaient pas nécessairement capables de distinguer dans quel contexte ils devaient appliquer une formule ou une autre et la mémorisation comportait des écueils, c'est-à-dire que les élèves mémorisaient à très court terme. À ce stade-ci, je dois me demander quel est le processus cognitif que je veux que mes élèves soient capables de reproduire en mon absence et je dois me questionner sur les véritables implications du développement de ce processus cognitif-là. La troisième étape de ma stratégie sera donc de faire correspondre le processus cognitif que je veux observer chez mes élèves au final et la situation d'apprentissage que je devrais développer. Tout d'abord, je dois bien identifier quel est le processus visé. Comme on l'a vu précédemment, il est très difficile de mémoriser quelque chose qu'on n'a pas vraiment compris. Si mon but est donc d'amener les élèves à mémoriser un concept, je devrais au minimum viser une activité de compréhension. Par contre, si je veux que les élèves comprennent un concept, je devrais aller au minimum jusqu'à l'analyse pour qu'ils puissent vraiment comprendre plus en profondeur le concept que je veux les amener à comprendre. L'application, si je veux que les élèves soient capables de distinguer le contexte dans lequel l'application est pertinente ou non, je devrais aller jusqu'à l'analyse et même jusqu'à l'évaluation pour qu'ils puissent faire le bon choix, pour qu'ils puissent choisir la meilleure stratégie dans le contexte auquel ils font face. Alors, le processus visé ne correspond pas nécessairement à l'environnement que je devrais mettre entre les mains des élèves pour qu'ils puissent effectivement développer le processus visé. C'est un piège qu'il faut contourner. Le dernier piège à éviter, c'est d'utiliser la taxonomie comme étant une recette. Autrement dit, de croire que, si je désire que les élèves appliquent, qu'il est impossible de leur demander de faire une activité de création. Au contraire, on peut viser beaucoup plus haut et ça nous assure que les processus cognitifs qui sont requis pour atteindre la création, c'est-à-dire tous ceux qui sont en dessous, seront probablement très bien maîtrisés. Et ça nous amène à diagnostiquer aussi que si les élèves ont de la difficulté à créer dans un contexte particulier, il y a sûrement des écueils dans les processus cognitifs antérieurs. En résumé, je dois d'abord cibler le profil de sortie de mon apprenant, c'est-à-dire que je dois me demander quelles sont les connaissances et les compétences que mes élèves doivent développer, mais surtout, quel est le niveau de profondeur auquel je m'attends. Une fois que c'est fait, je dois cibler le processus cognitif qui correspond à mes attentes, c'est-à-dire celui que je veux qu'il soit capable de reproduire en mon absence. Puis, je dois mettre en place une situation qui permettra vraiment de développer le niveau taxonomique que j'aurai ciblé en deuxième étape. Attention, ce n'est pas le même, et surtout, faisons attention de ne pas suivre les processus cognitifs dans l'ordre comme s'il s'agissait d'une recette. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !